bonjour aujourd'hui je vais faire un vidéo pour la détermination des quantités nécessaires pour faire un mètre cube de béton ou bien le dosage de deux bétons que ce soit le béton armé ou bien le béton propreté ou le gros béton et aussi je vais faire la détermination des quantités nécessaires pour le format de carrelage on va commencer premièrement par le dosage de béton armé pour un mètre cube de béton on va besoin de pour le béton armé bien sûr on va commencer cette commande par cette commande le béton armé à un dosage de 350 kg de ciment par un mètre cube et pour le béton de propreté il besoin 150 kg de ciment par un mètre cube et pour le gros béton et il besoin aussi 150 kg par mètre cube pour le béton armé 350 kg on sait bien que un sac de ciment comporte 50 kg comporte 50 kg de ciment alors 350 kg c'est à dire 7 sacs de ciment pour le béton armé alors pour un mètre cube de béton armé dosage 350 kg ou bien B25 il besoin 7 sacs de ciment et pour le béton de propreté il besoin 150 kg de ciment c'est à dire 3 sacs de ciment 3 x 50 égale 150 kg et pour le gros béton c'est pareil c'est comme le béton de propreté d'accord on passe au sable pour le sable pour un mètre cube de béton en besoin en besoin 630 kg de sable et 630 kg de sable et équivalent de 0,4 mètre cube et pour le béton de propreté c'est pareil et pour le gros béton c'est pareil aussi la même quantité pour un mètre cube de béton en besoin 630 kg de sable et l'équivalent de 0,4 mètre cube d'accord on passe au gravier le gravier on a deux types de gravier le gravier G2 et le gravier G1 pour le gravier G2 on besoin 600 kg de gravier G2 pour le béton armé 350 kg et pour le béton de propreté et le gros béton c'est pareil la même quantité et 600 kg de gravier c'est l'équivalent de 0,4 mètre cube c'est pareil pour tous les types de béton et pour le gravier G1 c'est aussi 600 kg par un mètre cube de béton et c'est l'équivalent de 0,4 mètre cube et on a besoin de l'eau de l'eau pour un mètre cube de béton on a besoin de 175 litres d'eau pour un mètre cube de béton voilà ça c'est un tableau de de dosage du béton on passe maintenant à la détermination des quantités nécessaires je fais par exemple que j'ai besoin 15 mètres cubes de béton je fais de la du calcul pour 15 mètres cubes de béton pour le béton armé si je veux faire un 15 mètres cubes de béton je clique ici et je vois pour on a dit que pour le béton armé on a besoin 350 kg de ciment pour un mètre cube alors 350 kg et on sait bien que chaque sac de ciment égale 50 kg alors 350 kg comporte 7 sacs de ciment et on multiplie le 7 x 15 le 15 mètres cubes de béton 7 x 15 ça fait 105 alors pour faire 15 mètres cubes de béton on besoin 100 sacs de ciment et pour le béton de propreté on a dit que pour faire un mètre cube de béton propreté on besoin 150 kg de ciment ça fait trois sacs de ciment 3 x 15 voilà je clique ici et je vois que 3 x 15 ça fait 45 et c'est pareil pour le béton le gros béton on passe au sable pour le sable je clique ici pour faire 15 mètres cubes de béton je multiplie 15 x 0,4 parce que j'ai besoin 0,4 mètres cubes de sable pour chaque mètre cube de béton et je trouve 6 mètres cube alors je veux pour faire 15 mètres cubes de sable alors je veux pour faire 15 mètres cubes de sable et c'est pareil pour tous les types de béton on passe maintenant au gravier on passe maintenant au gravier pour le gravier g2 c'est pareil 0,4 mètres cubes parce que j'ai besoin 0,4 mètres cubes de gravier g2 pour chaque mètre cube de béton et je multiplie 0,4 x 15 et je trouve 6 mètres cubes de gravier g2 et c'est pareil pour le gravier g1 alors pour faire 15 mètres cubes de béton j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin j'ai besoin pour le béton armé j'ai besoin j'ai besoin 100 sacs de ciment j'ai besoin j'ai besoin 100 sacs de ciment 6 mètres cubes de sable 6 mètres cubes de gravier g2 et 6 mètres cubes de gravier g1 et je multiplie 175 x 15 et je trouve 2625 litres litres d'eau et c'est pareil pour tous les types de béton voilà maintenant on passe au format de carrelage pour le format de carrelage j'ai besoin le ciment et le sable et pour le format de carrelage on fait la plupart du temps on fait 5 cm de d'épaisseur c'est à dire et pour le dosage du format de carrelage pour chaque mètre cube de sable on ajoute 250 kg de ciment d'accord et l'épaisseur et l'épaisseur de format il varie mais en généraliser vers 5 cm d'épaisseur alors et je fais un exemple pour faire le format de carrelage pour 100 mètres carrés on calcule 100 mètres carrés je le multiplie fois 0,05 m ça c'est l'épaisseur du format alors la surface fois l'épaisseur il me donne 5 mètres cubes de sable alors je vais besoin 5 mètres cubes de sable 5 mètres cubes c'est à dire et je sais que pour chaque mètre cube j'ai besoin 250 kg c'est à dire 5 sacs de ciment et je multiplie 5 mètres cubes fois 5 mètres cubes que j'ai et je trouve 25 sacs de ciment que je vais besoin et 5 mètres cubes de sable pour faire le format de 100 mètres carrés de surface de carrelage d'accord j'espère que la vidéo est très claire et s'il y a des questions vous pouvez faire des commentaires et je vais répondre et merci de faire j'aime et abonner pour nous encourager merci